C'est très innovant ce concept digital. C'est nouveau pour nous puisque les constructeurs sont pas trop sensibilisés à ça. On aime le concret, la pierre, voilà. Mais écoutez, on va se réinventer. On va essayer, malgré l'écran, d'apporter du contact, de la chaleur humaine. C'est une première prise de contact, on va dire, plus ou moins visuelle, virtuelle, qui va se concrétiser, je l'espère, par de nombreuses rencontres physiques sur site pour pouvoir présenter nos projets et rentrer à nouveau dans le concret, bien évidemment, respectant les normes sanitaires. Le salon d'immobilier, c'est une fête. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous constructeurs, promoteurs, aménageurs, on partage, on échange sur nos métiers, on rencontre les banques, certains avocats viennent nous voir. Donc, c'est vrai que c'est un événement qu'on aime particulièrement parce que ça nous permet de nous rapprocher. En ça, c'est difficile d'être loin les uns des autres. Par contre, ça ne va pas nous empêcher de vous envoyer des petits messages ou des petites vidéos digitales, du coup, dans nos bureaux. Après, c'est vrai qu'il y a plus de souplesse. Parce que, au niveau de nos équipes, on va pouvoir s'organiser différemment, pas être tous présents physiquement au même moment, tourner. Oui, en effet, il va y avoir ce côté positif là, si on veut, mais au détriment du partage qu'on peut avoir dans notre secteur, entre nous aussi. J'espère qu'on aura beaucoup de personnes d'Occitanie qui cherche un logement sur la région Montpellier-Rennes et plus généralement dans les rôles. J'espère aussi que beaucoup de personnes qui ont souffert de ce confinement dans les régions nordiques, froides et pas aussi agréables que la nôtre, auront envie de prendre un petit bout de terrain et faire une belle maison chez nous. Et donc, ce concept digital, qui est vraiment très innovant, leur permettra de découvrir tous nos projets plus facilement et de continuer, du coup, à distance et virtuellement cette rencontre et cet échange.